Comment gagner de l'argent en trading en 7 étapes ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, la première étape, elle peut paraître évidente, mais il faut se former. Évidemment, le trading, c'est un métier. Ce n'est pas simplement un jeu dans lequel vous allez pouvoir gagner de l'argent. Si vous voulez jouer, vous pouvez aller au casino pour ça. Vous savez que vous avez une probabilité de perte qui est très, très importante. Et dans le trading, c'est pareil. Si vous ne vous formez pas, vous allez avoir une énorme probabilité de perdre tout votre argent. OK ? Donc, la première chose essentielle, c'est de se former. Pour cela, vous avez plein de formations sur Internet. Je vous laisserai regarder par vous-même et faire votre choix. Et vous allez devoir apprendre un minimum. Donc, c'est les bases. Devoir comprendre un petit peu comment sont structurés les marchés, quels sont les types d'opérateurs qui sont à l'intérieur, quelles sont leurs contraintes, pourquoi ils opèrent, etc. Comprendre un petit peu votre écosystème afin de mieux appréhender les marchés. Et je vous invite à trouver un mentor et à trouver un accompagnement pour qu'ils puissent correctement vous apprendre ce métier et que peu par peu, vous puissiez devenir rentable sur les marchés. Deuxième chose, il va falloir définir quel type de trading vous voulez faire. Donc, il existe plusieurs types de trading. Vous avez le scalping, vous avez le day trading, vous avez le swing trading et vous avez l'investissement. Alors, on va regarder les différents tenants aboutissants de ces types de trading. Évidemment, ça va dépendre de votre profil pour savoir quel style vous convient le mieux. Et ça va dépendre également du temps que vous pouvez accorder au trading. Je m'explique. Si vous prenez le scalping, par exemple, ça va être quelque chose qui peut vous demander beaucoup de temps parce qu'il va falloir être devant ces écrans. Alors, vous n'allez pas être obligé d'être devant vos écrans toute la journée, mais il va vous falloir programmer des sessions de trading qui peuvent être de 1h, 2h, 4h, peu importe. Et dans cette session de trading, il va falloir être très concentré parce que le scalping consiste à prendre des petits mouvements. Vous allez profiter des fluctuations du marché pour essayer d'acheter et vendre et gagner quelques points. L'idée, c'est de répéter ce type d'opération suffisamment de fois et de gagner de l'argent. Ensuite, vous avez le day trading. Le day trading, lui, est un petit peu moins prenant que le scalping parce que vous allez faire beaucoup moins d'opérations. Donc, l'idée, ça va être de programmer des sessions de trading dans laquelle vous allez émettre des trades. Le day trader, lui, va opérer d'une manière différente que le scalper. Il va émettre moins de trades. L'idée, c'est de profiter des fluctuations du marché comme pour le scalper. Mais en revanche, vous allez essayer de prendre moins de trades. Vous allez essayer de déterminer des points beaucoup plus importants, des points durs sur lesquels vous allez acheter ou vendre. Et vous allez essayer de tenir votre trade. En général, les day traders essaient de trader dans le sens du flux de la journée. Alors qu'un scalper, comme on l'a vu tout à l'heure, lui, finalement, peut trader à contre-tendance. C'est-à-dire qu'on peut avoir un flux baissier et le scalper peut acheter. Alors qu'en day trading, ce n'est pas qu'on ne peut pas le faire. On peut, mais c'est beaucoup plus dangereux parce que nous, en day trading, on va essayer de profiter de mouvements beaucoup plus importants. Et pour ce faire, il va mieux falloir être dans le même sens que le flux. Ensuite, vous avez le swing trading. Alors lui, le swing trading, c'est encore autre chose. On va, du coup, avoir beaucoup plus de temps pour nous et non pas être sur les graphiques puisque en swing trading, on va faire encore moins de trades. On va opérer sur des unités de temps longues et on va émettre seulement quelques trades par semaine ou par mois ou même par an pour certains. Et donc là, l'idée, c'est de consacrer beaucoup moins de temps au trading et de prendre des trades sur des unités de temps longues comme le journalier, le weekly ou le monthly. Et en dernier, vous avez l'investisseur. Alors lui, l'investisseur, c'est encore différent. Là, vous êtes là pour conserver tout comme Warren Buffett. Vous allez acheter une action, un indice, un ETF, peu importe. Vous allez acheter. Et l'idée, c'est de conserver ça pendant un certain temps. Il y a certaines personnes même qui achètent des crypto-monnaies et qui les conservent. Donc là, on est vraiment un investisseur. On achète pour garder pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Ensuite, évidemment, en fonction du type de trading que vous allez choisir, vous allez adapter votre risque management. Quel que soit le type de trading que vous allez avoir, vous aurez un money management. Mais le money management ne va pas être le même en fonction du type de trading que vous faites. Quand vous êtes un scalper, le fait de répéter une multitude d'opérations comme vous le faites, vous devez avoir des stops très, très courts. Et en fait, au plus, vous allez crescendo passer en tant que, donc de scalper à day trader, de day trader à swing trader ou de swing trader à investisseur. Et au plus, vous allez avoir des stops longs. Je m'explique. Le scalper, comme je vous ai dit, lui va prendre beaucoup d'opérations. Il ne va pas forcément gagner beaucoup d'argent sur chacune de ces opérations. Il va en faire beaucoup en gagnant peu par opération. Mais l'addition de toutes ces opérations va lui permettre de gagner de l'argent. Le day trader, lui, il va prendre moins d'opérations. Il va chercher à prendre une extension du mouvement plus importante que le scalper. Et donc pour ça, il aura souvent des stops plus longs parce qu'il va rentrer et il y aura peut-être besoin de laisser le marché respirer. Donc on aura un stop un petit peu plus long qu'un scalper. Un swing trader, vous l'avez compris, il aura également lui aussi un stop un petit peu plus long parce qu'il va opérer sur des unités de temps plus longues. Donc du coup, forcément, on aura aussi un stop un petit peu plus long. Et puis l'investisseur, eh bien là souvent, on ne met pas de stop du tout. En fait, on va acheter un actif. On a de la conviction sur cet actif et à la limite, on va avoir un stop, mais plutôt mental. On ne va pas le mettre sur les graphiques. On va avoir ce stop mental qui va nous faire dire à tel prix, je préfère sortir parce que ça ne rentre pas dans le cadre de mon money management. Donc le money management, c'est la quantité d'argent que vous êtes prêt à perdre par trade et qui va être lié à la taille de votre capital. Donc on ne va pas rentrer dans les détails de cette vidéo, mais en tout cas, c'est extrêmement important d'avoir un money management et qui va être adapté au type de trading que vous allez faire et évidemment au type de profil de trader que vous êtes. Il va vous falloir une stratégie. Des stratégies, souvent les gens se demandent mais quelle est la meilleure stratégie ? Souvent les débutants cherchent la martingale, cherchent le robot, cherchent la chose qui va leur permettre d'être riches rapidement. Sachez qu'il n'existe pas de martingale. Vous n'êtes pas le premier à la chercher. Ça fait des années qu'il y a des gens qui la cherchent et actuellement, encore personne ne l'a trouvée. Donc aujourd'hui, il existe plein de stratégies. Je dirais limite autant de stratégies qu'est-ce qu'il existe de trader. Et il n'y a pas de meilleure stratégie que d'autres. Il y a simplement une stratégie que vous devez vous approprier. Il en existe plein, plein, plein. C'est à vous de les tester et de voir ce qui vous convient. Évidemment, au plus, vous allez connaître votre écosystème et au mieux, ce sera pour savoir quand vous devez couper vos trades, quand vous devez invalider vos scénarios. Est-ce que vous pouvez garder votre trade ? Est-ce que vous ne devez pas le garder ? Donc, je vous invite à vous former. Ça en revient à l'étape numéro 1. Se former afin de trouver la stratégie, celle qui vous convient. Ensuite, il va falloir être discipliné. On pourrait se demander mais pourquoi la discipline vient dans le trading ? Et je vais vous expliquer pourquoi. Dans le trading, vous allez avoir une partie émotionnelle, une énorme partie émotionnelle qui va venir se greffer dans l'équation. Pourquoi cette partie émotionnelle ? Tout simplement parce qu'à partir du moment où il y a de l'argent en jeu, il va y avoir de l'euphorie, il va y avoir de la colère, il va y avoir du stress, il va y avoir différentes émotions qui sont liées à vos gains et à vos pertes. Et en trading, il faut savoir que la perte fait partie intégrale du jeu. Vous ne pouvez pas tout le temps gagner. Donc, il va falloir être capable de se discipliner et d'être capable d'arrêter à temps avant de faire exploser son compte. Prenons l'exemple des joueurs de casinos. Souvent, les gens perdent au casino. Pourquoi ? Parce que quand ils gagnent, ils continuent de jouer et en général, ils vont à un moment donné reperdre l'argent qu'ils ont gagné. Et au lieu de s'arrêter, de se dire par exemple, tiens, ce soir, j'ai gagné 1000 euros, je suis content, allez, je rejoue un peu pour m'amuser. Finalement, je repère 200, il me reste 800, j'arrête. Eh bien, la plupart des gens n'arrêteront pas là. La plupart des gens continueront de jouer dans l'espoir de reprendre les 200 euros qu'ils ont perdus. Finalement, ils vont en perdre encore plus que 200, ils vont arriver à une perte de 500, une perte de 700 et ils vont continuer dans l'idée de se refaire jusqu'à ne plus avoir d'argent. Et dans le trading, c'est pareil. Le trading n'est pas un jeu de hasard. Dans le trading, on a des probabilités de gain ou de perte et quand on émet un trade, on doit mettre plus de probabilités de gain de notre côté. Donc pour ça, évidemment, il va falloir, comme on l'a vu tout à l'heure, se former, avoir une stratégie qui nous convient et savoir quel type de trading on fait. Mais surtout, il va falloir avoir de la rigueur et de la discipline pour, en cas de perte, être capable d'arrêter à temps en respectant notre monnaie management. Donc si votre monnaie management vous dit que vous arrêtez à 500 euros de perte aujourd'hui, alors vous arrêtez à 500 euros de perte. Quoi qu'il arrive, même si le marché finalement vous donne raison et qu'il part dans le sens que vous pensiez dès le départ, eh bien c'est trop tard, vous avez perdu, vous avez utilisé toutes les cartouches qui étaient à utiliser pour aujourd'hui. et donc vous reviendrez demain. Ensuite, pour les gens qui pratiquent le day trading et le scalping, je vous invite à trader que un ou deux marchés. Pourquoi ? Parce que quand vous allez passer du temps devant les écrans, vous allez à un moment donné connaître le marché sur lequel vous opérez. Chaque marché a sa propre sensibilité, chaque marché réagit différemment. Vous avez des marchés qui sont beaucoup plus volatiles que d'autres et vous avez d'autres marchés qui sont plus mous. Et ça, pareil, il n'y a pas de meilleur marché, ça dépend du profil que vous êtes. Il y a des gens qui aiment quand c'est volatile parce que c'est beaucoup plus excité, vous avez beaucoup plus de choses qui se déroulent, mais en même temps, c'est plus dangereux. Et de l'autre côté, vous avez des marchés qui sont plus mous dans lesquels on aurait tendance à s'endormir, mais des marchés qui sont moins dangereux parce que vous avez beaucoup plus de temps devant vous pour prendre des décisions. Donc il n'y a pas de meilleur marché, c'est simplement à vous de les tester et de trouver ce qui vous convient. Mais une fois que vous avez trouvé ce qui vous convient, je vous invite à rester sur ce type de marché et à ne pas vous éparpiller, à aller à droite et à gauche parce que tout simplement, ce n'est pas tenable sur le long terme. Vous avez un marché, vous le connaissez et vous tradez sur ce marché quand il faut trader. Tous les jours, sur les marchés, vous avez des opportunités. C'est à vous de savoir les saisir au bon moment. Pour les swing traders et les investisseurs, cela est différent puisque du coup, eux, ils vont passer beaucoup moins de temps sur les écrans. Leur idée, c'est de trouver des opportunités parce que s'ils se cantonnent à un seul marché, évidemment qu'ils auront peut-être jamais d'opportunités. Donc il va falloir pour leur part qu'ils screenent les marchés. Cela veut dire qu'ils regardent à travers les différents marchés qui existent ce qu'ils recherchent. C'est à dire un swing trader, il a peut-être une stratégie particulière et il va rechercher cette pattern dans les différents graphiques qu'ils screenent tous les jours ou toutes les semaines. Et pour les investisseurs, ça va être encore différent. Cela va dépendre de leur style d'investissement. C'est à dire est-ce qu'ils investissent en se basant sur l'analyse fondamentale ou est-ce qu'ils investissent en se basant sur l'analyse technique ou voire même les deux. Et en fonction de ce qu'ils font, ils vont privilégier peut-être des marchés actions ou peut-être des ETF ou peut-être des matières premières ou même créer un portefeuille équilibré dans lequel il y a tout un tas d'actifs différents. Et enfin, le dernier tips que j'ai à vous partager dans tous les cas de figure que vous soyez un scalper, un day trader, un swing trader ou un investisseur, il va falloir se tenir informé de la macroéconomie. Pour ça, vous avez différents supports comme Investing, comme Reuters qui vont vous permettre de savoir ce qu'il se passe, ce qu'il s'est passé hier, ce qu'il se passe aujourd'hui au niveau de la macro. Est-ce qu'il y a des news économiques ? Par exemple, je pense à Investing qui vous donne l'actualité économique alors que Reuters, ça va être un petit peu plus général. Mais c'est important également de voir ce qui se passe dans l'ensemble des choses parce que quand on a des conflits géopolitiques ou quand on a peut-être des annonces sur des boîtes qui ont gagné ou perdu beaucoup d'argent, etc., toutes ces choses-là, ça va influencer les marchés. Et donc, toutes ces différentes choses, je vous invite à en prendre connaissance et du coup, à regarder chaque jour ces différents supports afin de savoir exactement ce qui se passe dans votre écosystème. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai créé une vidéo sur le Market Profile, l'outil que j'utilise pour analyser les marchés et pour prendre mes décisions de trading. Je vous remets cette vidéo ici ou ici. Allez la voir, vous apprendrez énormément de choses. Vous avez également, si vous le souhaitez, un groupe Telegram public dans lequel vous pouvez nous rejoindre, dans lequel je partage énormément de contenu. Donc, je vous laisse cliquer sous la vidéo, vous allez trouver le lien du groupe. Vous avez également le groupe Discord et nous, sur ce, on se retrouve dimanche prochain à la même heure. Soyez extrêmement prudents les amis et je vous dis bonne semaine. Ciao, ciao !